Eh bien, bienvenue à tous. Je suis très heureux d'animer aujourd'hui la quatrième session des Webinaires qui sont organisées conjointement par le GDR Ronde, le GDR Complexe et la Société Française d'Optique. Il s'agit d'une revue de presse approfondie. C'est un événement qui s'organise autour d'un article à chaque fois. Aujourd'hui, l'article du jour, c'est Observing the Progressive Decoherence of the Meter in a Quantum Measurement. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nos orateurs le premier auteur de cet article qui est Michel Brune. C'est un article qui date de 1996 et qui avait été publié dans la revue Physical Review Letters. Et donc, on va à Elliot Béraud du LP2N qui a gentiment accepté de nous faire une introduction de l'article et de quelques notions clés qui sont relatives à la décohérence et qui permettent de comprendre cet article correctement. On a également la chance d'avoir Michel Brune avec nous qui suivra avec un exposé. Donc, l'exposé d'Eliott durera 15 minutes. Ensuite, Michel nous fera un exposé de 40 à 45 minutes où il poursuivra sur une mise en perspective et une description critique de l'évolution du domaine. Et pour finir, nous avons également la chance d'avoir David Dréon avec nous qui nous fera un exposé de 30 minutes sur une ouverture vers les systèmes quantiques dans l'industrie. Voilà. Alors, avant qu'on commence, juste quelques points de modération. Je vais vous demander à tous, à part à l'orateur, d'éteindre, de désactiver vos micros parce que parfois on les laisse activer et puis on est perturbé dès que vous parlez, vous faites du bruit, que quelqu'un pénètre dans la pièce. Et c'est très désagréable pour moi d'aller vous désactiver le micro de force. Mais j'hésiterai pas à le faire si ça fait du bruit. Et j'ai déjà le cas là, par exemple, je crois que nous avons quelqu'un. Donc, n'oubliez pas de désactiver. Ensuite, deuxième chose, c'est si jamais vous avez des questions, essayez de ne pas interrompre, donc n'interrompez pas l'orateur pendant sa présentation. On fera une session des questions à la suite. Et donc, vous pouvez soit prendre la parole s'il n'y a pas trop, enfin, si c'est pas trop la foire d'empoigne, vous pouvez prendre la parole pour poser votre question. Sinon, c'est moi qui modérerai. Vous pouvez soit utiliser le bouton qui symbolise une main pour lever la main et puis je vous donne la parole. Ou alors, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Donc, voilà pour ce qui est des règles. Je vais maintenant arrêter mon partage d'écran et passer la main à Elliot pour qu'il puisse partager sa présentation.